Salut, salut, salut Venez, venez Aline D'accord, j'ai la vidéo 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 Salut, 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 partagez la vidéo Wow, il fait chaud Oh, salut, à toi, c'est Bévi, Togovi, partageons la vidéo, invitons nos amis Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que le son est bon ? Parce que là, je suis dehors, je suis sur la terrasse J'aimerais rapidement m'en retenir J'aimerais rapidement m'en retenir Salut, salut à toi Malik, partage la vidéo, invite tes amis Salut à vous tous, merci de venir, nous allons parler entre nous Nous allons parler de notre pays, le Togo Désolé du son, des voitures qui passent Je suis dehors, je suis sur la terrasse C'est pourquoi il y a un peu du son Il y a du bruit quoi Salut à toi, Janta Dikou Salut à Nick, comment tu vas ma chérie ? Salut Malik, salut Togovi, salut à vous tous Salut, salut à vous tous, salut d'être connectés Salut, partagez la vidéo dans vos groupes, évitez vos amis Voilà, c'est votre frère Bertrand de Philly, toujours qui est là aujourd'hui Nous allons parler de notre cher pays, le Togo Voilà, nous allons faire une communication rapide Je sais qu'aujourd'hui c'est samedi Je ne veux pas trop prendre votre temps, c'est vrai, il fait très chaud, il fait très chaud par ici Voilà Donc, mais on va, on va parler, on va parler Vous vous imaginez, malgré que je suis sur la terrasse dehors, il fait très chaud Salut à Corinne Fall, salut à Godwin Eli Salut à vous tous Voilà Alors, nous allons commencer la communication Partagez la vidéo, c'est votre Bertrand, comme je l'ai dit Voilà Aujourd'hui, la communication que nous allons faire, c'est Nous allons, ou bien, ce que nous allons faire, c'est que Nous allons parler, nous allons aborder un point très important Qui est en train de se faire sentir dans l'opinion publique du Togo aujourd'hui Qui se fait sentir beaucoup plus dans la diaspora, dans la diaspora togolaise également Alors, c'est un point très important que nous allons essayer d'en parler Alors, le point qui, le point c'est très simple, c'est Merci, merci, merci d'être arrivé Merci à toi Didier Abalo Partageons la vidéo et puis faisons cette réflexion ensemble Ok Je voudrais apporter, ou bien du moins ça, nous exhorter à dire non au fatalisme Et non au négationnisme Vous voyez, afin que l'axe de la lutte du peuple togolais Commencer depuis, par nos aïeux, soit préservé Qu'est-ce que je voudrais dire par là ? Je recommence, je me répète Pour qu'on puisse vraiment comprendre l'importance de ce que je dis Je dis que nous allons communiquer aujourd'hui Par rapport à nous-mêmes Nous allons nous exhorter nous-mêmes A dire non au fatalisme A dire non au négationnisme Afin que l'axe de la lutte du peuple togolais Commencer depuis, par nos aïeux, puisse être préservé Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est très important C'est très important que nous puissions en débattre Et pour commencer, je voudrais encore une fois vous saluer Et vous demander de partager la vidéo, les frères Inviter vos amis Parce que c'est important Que tout un chacun puisse tirer profit et bénéfice De cette réflexion que nous allons faire aujourd'hui Parce que c'est dans cette réflexion-là Qu'aujourd'hui le pouvoir est en train Le pouvoir du Togo bien sûr Allomé Est en train de vouloir zapper le moral A nous tous Est en train de vouloir nous zapper le moral Il est important Il est important Il est important Que nous Togolais Nous puissions comprendre aujourd'hui Quelle est la communication Du pouvoir en place Et quelle est la communication De ceux-là qui travaillent pour le pouvoir en place Et qui sont parmi nous Et qui essaient des fois de nous tromper Et qui essaient des fois de nous tromper Très important A reconnaître Et à savoir Alors Installez-vous Et on commence Je voudrais saluer Abdour Sama Saluer Boniface Saluer Momo Momo bienvenue D'autres chers Togo Merci Merci Partageons la vidéo Invitons nos amis Et puis allons-y Allons-y Alors Il y a une chose que nous devons mettre en place Que nous devons mettre dans notre tête Que dans moi Ben quand je suis convaincu C'est que Le peuple togolais Vaincra cette lutte-là Le peuple togolais Gagnera à la fin Quel que soit ce qui arrive Ce combat Maintenant Ce que je me demande Est-ce que toi Mon frère Est-ce que toi Ma soeur Est-ce que toi Tu es convaincu Est-ce que nous sommes convaincus Est-ce que nous sommes Intrément convaincus Que le peuple togolais Gagnera ce combat Quelle que soit La durée de ce combat Ça c'est Un mental de fer Que nous devons nous mettre dans la tête C'est un mental De De diamant Que nous devons nous mettre dans la tête Que le peuple togolais Quel qu'en soit Quelle que soit la situation Quelle que soit la durée de la lutte Quel que soit Le bâton Qu'on essaie de nous mettre dans les roues Quelle que soit la communication Et les moyens Que ce pouvoir de nous met en place Mets à disposition Le peuple togolais Gagnera C'est ce que je suis venu partager Avec toi aujourd'hui La colonne vertébrale De ma communication D'aujourd'hui C'est de dire Mon frère Que sois convaincu Que nous allons gagner Cette victoire là Au finish Nous allons gagner Ce combat Au finish Ce combat nous appartient Et nous la gagnerons Et nous le gagnerons Pardon Nous devons arrêter D'accepter cette pensée là Cette campagne Que le pouvoir Essaie de faire A chaque fois Dans l'opinion publique Pour nous diviser Cette campagne Orchestrée par les ennemis De la nation togolaise Qui tendent Tendant à dire Ou bien à nous faire croire Que nous sommes Incapables Et que c'est fini pour nous Que nous ne pouvons plus jamais Renverser ce pouvoir Ils vont jusqu'à dire Que le peuple togolais Est peureux Le peuple togolais Est incapable Un instant Je vais partager ça rapidement Que le peuple togolais Est incapable Le peuple togolais Est peureux Mes frères Est-ce que nous sommes peureux Est-ce que le peuple togolais Est incapable C'est de ça qu'il s'agit Est-ce que vous ne faites pas attention Que c'est ce genre de communication Que nous avons aujourd'hui Sur la toile Est-ce que quand vous discutez Dans vos groupes Quand vous êtes en amitié Avec quelqu'un Ou bien quand vous êtes partout Lorsqu'il y a une petite Communauté togolaise Réunie quelque part Qu'est-ce que vous écoutez Les gens vous disent Et tu connais Oh Et nous en toi 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 Et ils sont tous corrompus Et on ne peut plus rien faire avec eux Ça C'est la campagne De dénigrement C'est une stratégie Ça c'est de la communication Que le pouvoir utilise Pour nous zapper À nous-mêmes Notre morale Pour nous faire croire À nous-mêmes Que nous sommes incapables Et nous tombons Dans le jeu du pouvoir Nous tombons facilement Dans le jeu du pouvoir Nous faisons la belle Et nous faisons le lit Au pouvoir Frères togolais Nous venons de loin Vous savez l'histoire du Togo Nous ne sommes pas Un peuple peureux Regardez dans la sous-région Quel a été ce peuple Qui a été martirisé Puisque le peuple togolais Dites-nous Nous avons tout essayé Nous ne sommes pas des masons Nous essayons Et nous allons continuer Par essayer C'est le moment Que nous nous disons Oui Nous avons des différends Oui Nous avons fait des erreurs Mais il faut sonner Le glace de la mobilisation Il faut sonner Le glace de la mobilisation Pour que tout le monde Ne comprenne Que le peuple togolais Est capable S'il y a eu Un 5 octobre S'il y a pas ça Il y a eu Un 13 juin S'il y a pas ça Il y a eu Le 19 août Mon frère Il y aura Un 6 septembre Mon frère Il y aura Un 15 janvier Mon frère Il y aura Les dates que je donne C'est un article indicatif Ça veut dire Qu'il y aura Toujours des jours Des jours Et des beaux jours Qui viennent devant nous Où nous devons travailler Ensemble A faire en sorte Que nos échecs A faire en sorte Que là où nous avons trébuché Redeviennent des bénédictions Dans nos vies Et que redeviennent Un apprentissage pour nous Et nous allons Utiliser ces expériences là Pour arriver à bout Nous donna l'ore Né O de Agble Dato O dana O nye Père de famille Yé Agble Yé O dana Yé O dana O dana Yé O dana Yé O dana Bé Bé Si O dana O dana Lama É O dana Yé O dana O dana Boutame O de Select O de Liga Yé O dana O To Lama O Lama La Fou K 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 Nous sommes 7 millions de Togolais. Une minorité ne peut pas avoir le dessus sur nous. Une minorité ne peut pas nous montrer la marge. Ce n'est pas possible. Nous avons le dessus. Nous sommes toujours là. Le peuple togolais est capable. Donc la communication, comme je le dis aujourd'hui, c'est pour te dire, toi ma soeur, toi mon frère qui me suit, qu'il est très important de comprendre que nous sommes actuellement dans une situation difficile dans notre pays, le Togo, où nous venons de finir, de sortir des élections présidentielles, que nous sommes allés d'une manière pas bonne, divisée et puis avec trop, 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 trop de problèmes internes. Aujourd'hui, nous sommes revenus. Les résultats sont là. Nous en tirons toutes les conséquences. Et nous devons savoir et nous devons comprendre aujourd'hui que ce n'est pas la tête de la personne qui est devant la lutte qui détermine le comportement de l'adversaire que nous avons. Ce qu'on a cru, ce qu'on a cru, on a failli nous faire croire ça. Que non, que si c'est telle personne, ça va aller. On n'aura même pas à se battre, on aura la victoire rapidement. On nous a fait croire que si c'est telle personne, telle personne, nous tous, on a cru. Aujourd'hui, Dieu merci, on a compris que, ah, ce n'est pas une histoire de la personne qui est en devant de la lutte, mais c'est une histoire que celui que nous avons en face, même là, et que c'est boué. Et nous qu'on a dit, ce n'est pas long, nous venez à vivre de tous les personnes de d'évpen argument. Nous n'es pasbones. Nous sommes trois ans, nous sommes 15ans tous, nous , nous sommes 15ans, nous nous sommes 14th des femmes, nous sommes 15 ans, nous sommes 15 ans, Fressez d' righteousness, nous sommes 15 ans, nous sommes 15 ans ! Nous sommes 15 ans ещё. Nous sommes folks ! parce que quand tu des fois les échecs sont des réussites les échecs répétés des fois vous permettent de savoir et de voir là où exactement le problème, le nœud du problème là où ça se trouve aujourd'hui nous sommes convaincus que le problème togolais ce n'est pas dans la personne de l'opposant que nous présentons au pouvoir, non mais le problème c'est le pouvoir lui-même le problème c'est le pouvoir lui-même alors on fait quoi ? voilà pourquoi je viens nous dire peuple togolais que refuser cette mentalité là où on nous fait croire que nous sommes un peuple peureux que nous sommes un peuple incapable que nous sommes un peuple qui ne peut même pas réagir devant l'assassinat devant l'assassinat des responsables politiques de ceux-là que nous-mêmes nous prenons pour mettre au dos pour dire que nous croyons je vais vous faire une anecdote un jour quelqu'un était tellement dépassé par ce qui arrive au peuple à la situation togolaise qu'il racontait qu'il disait que oui que le peuple togolais vraiment c'est grave même les leaders même on les tue le peuple ne réagit pas il a donné l'exemple du feu président Sivanus Olimpio qu'il est mort le peuple n'a rien pu faire il a donné l'exemple de Tavio Amouré il a donné l'exemple à Tutsi Agbobli il a donné l'exemple de Yakanou il a donné plein d'exemple que le peuple n'a pas su rebondir le jour là je l'ai regardé mais je n'ai pas voulu rentrer dans un débat frontalier avec lui parce que c'était quand même une personne d'une certain âge il était beaucoup plus âgé que moi il pouvait être mon père ce qu'il a dit j'avais beaucoup de réponses pour lui mais il était dans une position carrée très carrée que pour pour que je puisse arriver à lui faire comprendre qu'il est en erreur dans sa réflexion il va falloir que je je perce son carré là que je brise son carré et ce que je ne suis pas sûr qu'il va aimer parce que pour percer et briser son carré je serai obligé d'utiliser des mots difficiles à son endroit parce que vous savez des fois pour dire certaines choses à certaines personnes il faut il faut briser son élan il faut genre fouetter son orgueil quand il sera choqué pour dire mais attends qu'est-ce que tu veux me dis là et tu profites pour lui dire ce que tu as tu as à lui dire et en ce moment là quand il te quitte ça rentre quoi il garde ça une fois pour de bon voyez-vous mais ici je vais me permettre d'expliquer un peu au peuple togolais que nous ne sommes pas un peuple peureux que nous ne sommes pas ce que le gouvernement essaie de nous faire croire de quoi on essaie de nous faire croire que nous nous sommes incapables que nous sommes peureux que c'est fini ils ne vont plus rien faire les gens sont allés jusqu'à dire à la population qu'il n'y aura plus jamais du 19 août au Togo moi je vous mets au défi que le Togo connaîtra un 19 août plus pire que pire même on ne le dit pas plus pire mais je me permets de le dire plus pire que ce qui s'est passé le 19 août parce que quand un peuple veut se libérer il se donne toujours les moyens pour arriver là où il veut aller et j'en suis convaincu et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui sois su partage dis-le partout que le jour là va sonner le moment là va venu que le peuple togolais va se libérer quelle que soit la situation quel que soit le temps que ça prendra nous devons dire non à cette pensée nous devons intrinsèquement dire non à cette communication qui n'arrange que le pouvoir en place une manière de nous jeter au visage tout ce qui est négatif nous devons dire non oui nos aïeux ont travaillé le togo de Sylvanus Olympio le togo d'Augustino de Souza de Anani Santos le togo des gens qui ont travaillé pour le togo mon togo le peuple n'est pas peureux le peuple a montré sa part le peuple a montré ce qu'il pouvait faire et nous l'avons tous vu nous l'avons vu le peuple togolais à l'oeuvre le peuple togolais a été massacré vous vous oubliez Fréau Jardin vous oubliez en 2005 vous oubliez même ce qui s'est passé le 13 août quand on a brûlé le marché vous oubliez le 19 août avec l'avènement de Tipi aujourd'hui à Sokode aujourd'hui à Mango aujourd'hui à Bafilo nos frères togolais souffrent nos frères thèmes souffrent ils ont la cicatrice en eux jusqu'à aujourd'hui et vous pensez que le peuple togolais va dormir avec ça des gens ont quitté leur famille jusqu'à aujourd'hui mes frères des gens vivent dans la brousse des gens sont en exil au Ghana pour que ce pays change des gens sont en exil au Ghana pour que ce pays change dites à ce pouvoir que le moment viendra que nous allons nous retrouver peuple togolais où nous allons l'être de côté nous allons mettre de côté nos limites dites à ce pouvoir que le moment viendra où les togolais vont mettre de côté leurs limites où les togolais vont se donner la main pour le faire face et le moment est venu pour que définitivement nous sonnons le gland du rassemblement le moment est venu pour que définitivement les cœurs soient pensés le moment est venu pour que définitivement nous nous parlons pour que nous nous disons c'est bon ce n'est plus une question de la tête du client non mais le problème que nous avons c'est le pouvoir que nous avons en face ce n'est pas celui qui dirige l'opposition ce n'est pas celui qui est devant qui est le problème le moment est venu pour que nous comprenons que nous avons un pouvoir sanguiné le moment est venu pour que nous comprenons le peuple togolais que personne ne viendra de nulle part pour pouvoir le faire à notre place le moment est venu pour que nous comprenons que nous ne sommes pas un peuple lâche oui nous avons eu des moments difficiles nous avons eu des moments où nous n'avons pas su jouer sur le coup tout peuple tout peuple a une histoire et nous devons apprendre de notre histoire nous devons apprendre là où nous avons trébuché et le transformer en quelque chose de bien pour nous pour pouvoir avancer excusez-moi il fait très chaud ici malgré que je suis sur la terrasse mais j'essaie quand même de tenir le coup et de faire cette communication envers vous mes frères togolais partagez la vidéo pour que le peuple togolais puisse savoir pour que la diaspora cesse pour que la diaspora togolaise que ce soit en Afrique en Europe en Asie aux Etats-Unis ou bien dans le Canada que nous cessons de raconter tout ce qui arrange le pouvoir cessons de dire que nous sommes fatigués cessons de dire que la lutte là nous sommes fatigués et qui qu'on a mis tout goût en toi opposant en toi de me m'en balou arrêtons ça arrêtons ça opposant en toi en toi arrêtons ça et commençons par nous mettre ensemble commençons par penser maintenant on fait quoi on fait quoi nous n'allons pas rester éternellement dans l'enlissement non nous n'allons pas rester éternellement dans l'enlissement les commérages laissent ça de côté ça ne construira pas notre lutte des calomnies les commérages des choses ça ne nous amènera nulle part nous l'avons fait jusqu'alors quel est le résultat que chacun s'interroge quel est le résultat mais il y en a parmi nous qui ne sont pas prêts à s'approcher il y en a parmi nous qui disent non 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 ça joue leur rôle ça les intéresse ça les avantage que nous soyons comme ça mais nous nous devons dire non nous sommes la jeunesse la nouvelle génération et nous devons hausser le ton nous devons dire non chers Togolais mes frères aujourd'hui la seule chose que nous devons garder la seule chose pour laquelle je suis venu pour faire cette communication et que j'aimerais que nous tous nous puissions garder après avoir fini de m'écouter c'est que le peuple Togolais n'est pas un peuple lâche le peuple Togolais n'est pas un peuple peureux le peuple Togolais n'est pas un peuple ni incapable oui des fois le pouvoir va jusqu'à piocher parmi nous des gens il les sous-doigt pour que nous tout ça c'est pour zapper notre morale vous comprenez il sous-doigt ces gens là et il vous dit voilà ceux là que vous dites oui lui là vous dites que c'est votre responsable vous les mettez oh nous il est avec nous mais non on l'a sidoyé et ça nous brûle le coeur ça nous fait mal non je vais vous dire quelque chose de fondamental aujourd'hui tout de suite et il faut que ça rentre dans la tête de tous les Togolais mon frère écoute-moi très bien si tu es arrivé si tu es venu dans cette lutte si tu veux libérer le Togo et que c'est par rapport à quelqu'un que tu es venu mon frère tu seras très vite déçu pour que tu vas rentrer chez toi moi Betran je ne suis pas venu à cette lutte personne ne m'a appelé je ne suis pas venu pour la tête de quelqu'un donc tu comprends que l'homme est faillible tout homme est faillible et je suis préparé intrinsèquement mémoralement dans ma tête pour qu'on vienne me dire aujourd'hui que tel a changé de direction je ne serai pas ébranlé dans ma conviction parce que moi là j'ai une conviction je gère le cap et j'avance ce n'est pas l'action de quelqu'un qui m'a fait venir en politique non ce n'est pas l'action de quelqu'un qui va me faire quitter la politique je refuse vous comprenez je suis venu parce que j'aime le pays je suis venu parce que je pense que je peux apporter un tout petit peu un grain quelque part pour améliorer voilà la communication de la chose et je veux commencer au bas de l'échelle et un peu un peu un peu oui pourquoi pas j'aurais déjà des ambitions politiques pour mon pays est-ce que ce n'est pas normal est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir les ambitions politiques pour mon pays il y en a qui se demandent mais oh et nous on le dit mais oui mon frère moi j'ai des ambitions politiques pour mon pays et je le dis partout où je vais je n'ai pas honte de le dire c'est mon droit le plus absolu c'est mon droit le plus absolu j'ai des ambitions politiques intrinsèques même pour mon pays et je sais que j'ai les valeurs qu'il faut pour accéder à là où je veux et je vais doucement tranquillement mais sûrement donc je t'invite toi mon frère toi ma soeur qui me regarde que le moment est venu pour toi et pour moi jeunes que nous sommes et qui avons l'habilité de critiquer les gens de critiquer ceux-là qui essayent c'est le moment pour nous de rentrer en scène bientôt bientôt cette classe que nous avons là doit partir alors tu fais quoi moi je t'exorte mon frère je t'exorte ma soeur à t'intéresser aux affaires de la cité de ton pays c'est important c'est très important c'est très important donc sur ce je ne vais pas trop prendre votre temps aujourd'hui c'est samedi mais j'aimerais j'aimerais intrinsèquement vous dire merci d'avoir suivi partagez la vidéo invitez vos frères et soeurs dites leur dites leur ceci ça ça me tient beaucoup à coeur les frères que nous Togolais nous ne sommes pas un peuple peureux nous ne sommes pas un peuple lâche nous ne sommes pas un peuple incapable et je le répète s'il y a eu le 5 octobre 90 du divan du général et à demain s'il y a eu 2005 après sa mort le peuple s'est soulevé nous avons vu les massacres oh des pays n'ont même pas vu 500 morts avant que la communauté internationale puisse lever le doigt mais au Togo avec l'ONU elle-même on a compté 1000 morts personne ne nous est venu au secours le peuple s'est reculé et le peuple a rebondi le peuple a rebondi en 2013 le peuple a rebondi en 2013 et pour bloquer le peuple dans son élan on est allé faire quoi ? on a pris le marché de l'Omé de Cara pour pouvoir porter le chapeau aux opposants et le jeter en prison c'est comme ça notre pouvoir réagit et le peuple s'est braqué le peuple a encore reculé et le peuple s'est encore préparé le peuple est revenu le 19 août vous voyez ? c'est ça un peuple c'est comme l'eau tu ne peux pas le canaliser comme toi tu le veux non quand il demande la route il faut lui donner sa route et c'est mieux pour toi c'est ça la force du peuple nous n'avons rien nous n'avons pas d'arbre nous n'avons rien comme le dirait le grand frère Tic-Piat-Tadam à Cic-Balo nous n'avons rien c'est à Cic-Balo seulement mais avec à Cic-Balo un jour un jour je vous le dis mettez-le quelque part quelle que soit la durée que cela prendra nous y arriverons nous renverserons ce pouvoir-là et c'est possible écrivez ça quelque part que le peuple togolais y arrivera le peuple togolais renversera ce pouvoir-là ce pouvoir tombera ce pouvoir tombera mettons-nous ensemble mettons la main à la main et vous allez voir que nous y arriverons le président Sylvanus Onupio nous a dit Sylvanus Onupio nous a dit que la nuit est longue mais le jour vient ce monsieur quand je regarde ce film plein de foudre on a tout perdu on a tout perdu on a eu la chance d'avoir un monsieur comme ça à la tête du Togo c'est dommage quand j'y pense j'ai la chair de poule c'est dommage je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que nous y passions par là je ne sais pas pourquoi le Seigneur a voulu que nous y passions par là je ne sais pas mais comment on a pu nous enlever quelqu'un comme ça comment on a pu nous enlever quelqu'un comme ça certes qu'il n'est pas peut-être parfait oui qui est parfait mais tout ce qu'il se tombe pouvait rejaillir pour le peuple togolais vous vous imaginez l'histoire de CFA il est le premier le pionnier de celui qui a dit bochette au CFA dans les colonies de la France la première personne qui est débauchée que lui-même il va faire c'est pourquoi dans l'histoire de l'Afrique le premier coup d'état dans l'histoire de l'Afrique ça s'est passé au Togo nulle part ailleurs en Afrique l'Afrique quand l'Afrique a voulu connaître ce qu'on appelle coup d'état le mot coup d'état dans le dictionnaire l'expérience là c'est au Togo qu'on a eu ça le premier coup d'état dans l'histoire de l'Afrique c'est au Togo tellement Sylvain s'était speedé dans sa tête tellement le monsieur était speedé dans sa tête depuis c'était un gasson aussi on a voulu le tuer ils ont tiré des coups de fusil le monsieur n'était pas prêt s'il n'était pas prêt ils étaient obligés je ne sais pas qui leur a vendu la mèche pour le couper les tendons et les nerfs c'est dommage qu'on a perdu quelqu'un comme Olympio qu'il nous pardonne s'il a quelque chose contre ce pays qu'il a dit parce que peut-être qu'il a cru que le pays l'a trahi en tout cas qu'il nous pardonne qu'il nous pardonne nous avons compris la leçon vraiment qu'il nous pardonne et que son esprit puisse nous reconduire pour la reconquête de notre pays vraiment nous avons besoin de tout le monde nous avons besoin de tout le monde nous comprenons les coeurs blessés nous comprenons ceux qui sont fâchés et j'ai dit que nous allons faire maintenant à partir d'aujourd'hui un travail de coulisses plus de bruit pour venir insulter qui ici non ça c'est fini c'est petit c'est clash de venir insulter les responsables politiques il faut être irresponsable pour faire ça si vous savez comment gérer les hommes tu ne vas pas venir sur la table venir insulter les responsables politiques comme ça vous savez ce que c'est que gérer les hommes si on te donne 15 personnes 30 personnes à gérer c'est là que tu sauras que l'homme c'est un animal très têtu pour gérer les hommes c'est pas facile donc si vous avez eu la chance de gérer les hommes c'est à dire à l'échelle minime vous comprendrez qu'on ne vient pas comme ça pour dire des choses comme ça sur les réseaux sociaux sur les toiles comme ça pour dire que oui je veux jouer aux donneurs de leçons je veux montrer à x y que c'est moi qui suis moi je connais je suis politologue géopolitique pourquoi tu ne descends pas pour créer ton parti et pourquoi tu ne viens pas sur le terrain pour nous enlever fort mais nous allons travailler nous allons les approcher nous allons leur dire ceux qui vont nous écouter nous allons travailler avec eux pour la gloire du Togo sur ce portez-vous très bien je vous souhaite un très 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 bon samedi et amusez-vous voilà c'est ça et retenez ceci avant de quitter ce direct le Togo le peuple togolais n'est pas un peuple lâche nous ne sommes pas des peureux et nous ne sommes pas incapables s'il y a eu le 19 août il y aura encore une autre date à nous aller mettons-nous en sable et préparons-nous pour ça que chacun fasse sa part merci beaucoup c'était votre frère Bertrand j'ai voulu partager cette communication avec vous aujourd'hui qui est très importante si vous êtes quelque part et que quelqu'un vient dire qu'est-ce que tu as fait qu'est-ce que tu as apporté concrètement pour que les choses puissent changer si quelqu'un vient vous dire qu'est-ce que tu as apporté que tu as apporté que tu as apporté c'est fini cette histoire est finie nous ne sommes pas un peuple lâche oui parmi nous il peut y avoir des corrompures parmi nous c'est Américain Verona Téjani elle est tout à fait normal même dans une équipe de football nous sommes tous bons pour pouvoir nous sommes tous bons pour pouvoir nous sommes tous bons dans le terrain et nous sommes tous bons nous sommes tous bons pour pouvoir le terrain et nous sommes tous bons que Dieu vous bénisse tous je vous aime c'était Bertrand de Philly portez-vous très bien on est ensemble bye bye